Il était très exceptionnel, Didier Dopplech, tout à l'heure j'étais en train de dire que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est tout le monde dit ça, et le Dieu en image, à mon avis, ce n'est pas seulement Jésus pour les chrétiens, parce que les chrétiens pensent que c'est Jésus, moi je pense que de temps en temps, tous les 100 ans peut-être, une personne parmi un milliard, il peut être Dieu, et pour ça j'ai dit, sous le cercueil de mon ami de 40 ans, Didier Dopplech, j'ai écrit, le Dieu n'est mort jamais. Des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappeler à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants, de temps en temps, portés par la lumière, nous pouvons retourner, au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. 95.2 FM radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplech en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel, de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le W bus, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 La France est pure, notre royaume, souffrant de boire, retente d'ignorance, parfois se joue des apparences, pour envoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zeratoustra, tout en camon, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez par la lumière, nous pouvons retourner, on te lève des images, à la source du temps, ici et maintenant, envoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zeratoustra, tout en camon, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez par la lumière, nous pouvons retourner, on te lève des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Le Dieu n'est mort jamais. Nous sommes là, ici et maintenant. tous ne sont pas pareils dans nos activités, dans nos idées, liberté, égalité, fraternité, mais nous ne sommes pas pareils. Le travail que Didier a fait depuis 15 ans, quand il avait 15 ans, 14 ans, jusqu'à la fin de sa vie, tout ce qu'il a fait, c'était très exceptionnel. vous ne voyez personne comme lui. Surtout moi, que je vous courtoisais beaucoup de gens. Vous savez, jusqu'à la dernière minute de sa vie, son cerveau, il marchait, et il pouvait tout faire, il pouvait prendre des décisions. Juste à la veille, à la veille de Noël, le 24 décembre, c'est lui qui nous appelle. Parce qu'avec Morgane, ma famille, tout le monde en était ensemble, autour de sa panne de Noël, et on pensait à Didier surtout. Et tout d'un coup, c'est Didier qui nous appelle. C'était difficile pour lui à téléphoner, mais il nous appelle. Et il a demandé, écoutez l'amour, l'amour, écoutez pour ses enfants aussi. Il m'a demandé si Hermès aussi était là. J'ai dit, non Didier, nous sommes à la maison, Hermès chez elle, etc. C'est-à-dire, son enfant, comment il aimait, comment il pensait à cette fille, et à ses amis. C'était la dernière minute. Pour moi, mais puisqu'après, le lendemain, ils m'ont dit qu'il dormait, profondément, qu'on ne voulait pas le déranger. mais on m'avait dit la même chose le 23, quand on était chez lui, on est arrivé à 11h du soir, et c'est lui-même qui, deux, trois fois, il m'a téléphoné, puisque nous avons pris l'autobus pour y aller. je ne pouvais pas conduire. Alors, on était dans le bus, il m'a téléphoné, je crois que par l'aide des infirmières, où sa soeur Isabelle, et j'ai dit, Didier, nous arrivons vers 22h, on va aller à l'hôtel, on vient te voir le lendemain. Il m'a demandé, non, tu avides, tu viens directement à l'hôpital. On est arrivé, c'était 23h10. Encore, il l'a téléphoné, quelques minutes avant, on a dit, Didier, c'est déjà 23h10, parce que moi, je ne l'ai pas appelé, je n'osais pas de l'appeler, puisque, depuis un mois, il ne pouvait pas répondre au téléphone, son téléphone, ça ne marchait pas, enfin, c'est une autre histoire, si je téléphonais, je savais que je ne pouvais pas parler avec lui. C'est lui qui m'appelle 23h, en disant, alors, tu m'as dit 22h, regardez, il était précis, même l'heure et le minute. Je dis, Didier Lebus, il était en retard, on vient d'arriver. Il a dit, je vous attends, vous venez maintenant. Je dis, c'est vrai, on peut venir maintenant. Et oui. On entre dans l'hôpital, réanimation, et le cadre, il nous dit, il dort maintenant, il dort maintenant. on dit quand même, on ouvre la porte, je vois le lion, le lion, ses yeux vers la porte. Ah, David, Morgan. Et il nous attendait, et même il nous a entendus quand on a dit, M. Duplège, la chambre 385. on entre chez lui, dans la chambre, on disait, il était malade, fatigué, etc. Il part. C'est lui qui parle. Il dit, tu as ramené ton appareil ? Je dis, quel appareil ? Bon, on le dit, c'est vrai, j'ai des choses à dire. Il y a des questions que je dois répondre. Ah, bien sûr, il dit, bien sûr. Après, je mets le téléphone, il dit, tu n'as pas de microphone. Microphone, microphone, j'ai le mis. Et il commence à parler. Il parle, comme il parlait ici et maintenant avec vous. Il avait la totalité de la tête, de son cerveau. Il se rappelait de tout, tous les détails de passé, que même peut-être moi-même j'avais oublié. Et il a parlé, il a parlé, en parlé. même j'ai présenté avec lui une fois. il a dit, David, soyez sérieux. Je voulais parler avec lui, demander son autorisation de rester. Voilà, après, c'était vers 2h du matin, 2h du matin, je dis, alors Didier, maintenant tu es fatigué, on va te laisser venir le lendemain. Oh, non, moi je ne suis pas fatigué. Il voulait rester. Mais moi, et Morgan, la responsabilité, l'amitié, on a dit, il est à l'hôpital quand même, on ne va pas laisser le garder sans dormir jusqu'à demain matin, on va le laisser dormir la peau. Je dis, Didier, dis-moi, on va partir, dis-moi à quelle heure tu veux que je vienne le matin, parce qu'il est juste à côté, c'est 10 minutes. il a dit, oh, 8h, 7h, il dit, c'est déjà 7h, 8h. Je dis, d'accord, demain matin, à bonheur, nous sommes là, ici et maintenant. il m'a dit, je crache trop et s'ils ne m'ont pas donné de médicaments, à la pharmacie, tout va me demander un médicament comprimé parce que je crache trop et pour ça, je vais aller par la radio et je ne peux pas tout ça parce qu'on a fixé un autre rendez-vous pour la radio, etc. J'ai dit, d'accord, Didier, mais quand je demandais aux médecins, ils ont dit, non, il ne faut pas qu'ils prennent d'autres médicaments, on n'en a pas pris. Mais le lendemain, on était chez lui, j'ai constaté qu'il était affaibli par rapport aux deux heures du matin, si c'était 9 heures, c'était dit, pendant 7 heures, il avait encore perdu, mais il avait la tête et encore en a parlé, encore en a parlé, sa fille, il est venu, son fils et l'ambiance et il parlait, il présentait. Il était 100% Didier de toujours, c'est le Dieu. ne mord jamais. Mais, je regrette de le quitter, le 23. Il a dit, voilà, vous avez l'heure à respecter pour votre retour à Paris. je dis, c'est pas grave, mais non, il respectait ça, mais je dis, ok, demain, à la radio, 14h avec Morgane, et on reprend bientôt Bon Noël et tout ça. Surtout qu'ici à Paris, j'avais parlé avec, je vous ai dit, je crois, mes amis, on avait trouvé un emplacement dans un des hôpitaux parisiens qu'on devait le ramener ici. Il aimait beaucoup de monter sur l'hélicoptère qui était sur le toit de l'hôpital. et j'avais réclé ça, prévoyé ça, pour qu'on loue même l'hélicoptère. Mais malheureusement, le temps n'était pas avec nous. Peut-être que c'était avec, le temps n'était avec Didier de Plêche, qu'il voulait partir pour voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a. Il me disait, David, quand même, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Je dis, écoute, ta fille, ton fils, tout le monde veut que tu restes. Nous, encore, il y a des questions quand tu as parlé avec tes amis. Je veux remercier ici tous les amis, toutes et tous. Je vous ai toutes et tous écoutés. Merci de donner votre témoignage en faveur de Didier. Et merci tous les animateurs. Je ne vais pas citer les noms, mais je vous remercie toutes et tous. qu'avec une grande gentillesse, dignité, vous êtes venu sur l'antenne en voyant des messages. Et Didier était très content de ça. Il était très, très content de vos messages. les amis, les amis, de langue, date, seulement, Fabien Roachian n'a pas pu le trouver puisqu'il n'est pas en France. mais tous les autres, Didier, il a pu dire le dernier mot et les écouter leur dernier mot avant de partir. Didier, le Dieu ne m'est mort jamais, le Dieu ne m'est mort jamais. Et imaginez-vous, une personne parmi, un milliard, un venteur, vous savez ce qu'il a fait, Didier ? question humanisme, c'est autre chose, question d'invention, c'est autre chose. Tout ce que lui, il a inventé, c'est énorme. Vous aurez le temps de l'écouter sur cette fréquence, mes chers amis. Son. Après, moi, j'ai peur de la guerre qui nous fout ni des Américains de merde. Les ordures sont les mêmes de merde. Voilà. Allô ? Merci, je t'embrasse, à bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. Je ne vais pas vous déranger. Non, il ne va pas déranger, non. Restez à l'écoute et n'oubliez pas tous les mardis et les émissions de Didier Desplèges, ça va continuer. Morgan, il est là, il va assurer. Vous savez, pour que vous sachiez, Didier, il avait demandé d'écrire sur son cercueil. À suivre, à suivre, à suivre, ça va suivre le chemin de Didier Desplèges. Déjà, nous avons des souvenirs de Didier Desplèges qui existent, les radios, les radios, qui existent, grâce à mes amis, nos amis, les amis de Didier Desplèges qui ont travaillé ici et après, ils ont fait leurs affaires, eux-mêmes, déjà, il y en a, mais si j'aurais l'autorisation de chacun de mes amis, je vais les inviter sur l'antenne. Vous les avez entendu, sans aucun doute, ils ont parlé, même ils ont parlé avec Didier, mais à part de cette radio que ça existe, ça va exister éternellement, grâce à Dieu, il y a souvenir de Desplèges dans le son, qui existe également, dans le son, dans la fréquence mondiale, que vous pouvez les écouter, puisque je n'ai pas les informations correctes et les fréquences des nombres de sites et tout ça, je vais rassembler ça pour vous informer la prochaine fois, mais c'est-à-dire Didier Desplèges s'était reproduit, reproduit, seulement concernant mes amis les Perses. Une centaine de radios et de télévisions existent aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Suède, qui limitent exactement ce que Didier Desplèges a commencé depuis 1979, que moi, j'ai le plaisir d'être avec lui, et après, dans les années 80, 90, pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'avais des émissions en persan qui étaient écoutées partout, puisqu'il y en avait une heure ou deux heures par semaine, mais les cassettes ont enregistré les gens et ils les dispatchaient partout dans le monde, sous l'antenne de la radio, ici maintenant, au Didier Desplèges qui passait, mais mes amis l'enregistraient. Après, à l'époque, il n'y avait pas ni satellite, ni l'internet, ni rien de tout, même le fax, il venait de naître, mais le cassette de soleil de Perse sur 95 FM était dispatché partout. Après, beaucoup de mes amis qui sont partis d'ici, vers d'autres pays, surtout les États-Unis, ils ont créé des radios, des radios, des télévisions, 24 sur 24, qui travaillent grâce à Didier Desplèges. Or, la même chose a été faite par ses amis, les amis de Didier Desplèges, les gens qui travaillaient avec Didier Desplèges, qui ont fait déjà leurs affaires eux-mêmes, et voilà. ça continue, et comme Didier Desplèges, il avait demandé d'écrire partout, à suivre, à suivre, et ici, maintenant, va suivre le chemin que Didier Desplèges avait ouvert. Sur l'autre Terre, au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur, le spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme des mutants de temps en temps, portés par la lumière, nous pouvons retourner, au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. 95.2 FM Radio Ici et Maintenant fondée par Didier Desplèges en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. également présent sur le WBUS canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. La pensée pure, notre royaume, souffrant de boire, tant d'ignorance, parfois se joue, tout apparaît, pour envoyer, ses messagers. Jésus-secret, tout siddhartha, Marie Krishna, Zoratoustra, tout en camion, repas tes bras, chacun de son tour, conduit la danse, portée par la lumière, nous pouvons retourner, au télèbre des images, à la source du temps, ici et maintenant, pour envoyer, ses messagers. Jésus-secret, tout siddhartha, Marie Krishna, Zoratoustra, tout en camion, repas tes bras, chacun de son tour, conduit la danse, portée par la lumière, nous pouvons retourner, au télèbre des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Alors vous savez, la parole de cette chanson, c'est écrite par Didier Deplèche, en 1980, que vous l'avez entendue depuis 40 ans, le slogan de Monde Radio, aussi, en personne, c'est ça, c'était, c'est les paroles écrites par Didier Deplèche, nous avons Raymond avec nous, bonsoir Raymond, comment ça va ? Raymond, vous êtes là, on vous écoute, alors Raymond, il va nous parler de poésie, de poème, voilà, on va t'écouter Raymond, si tu es là, vous êtes là Raymond ? Oui, bonsoir, je vous entends faiblement, quand j'étais à la radio, à l'aimé, d'abord je dis bonjour, bonsoir à tout le monde, bonne année, je vous remercie d'en passer la chanson, dont je parlais, mais en gros, quand j'ai raccroché, j'ai été basculé un peu sur la radio d'à côté, alors j'ai loupé votre réaction, et puis le début de la chanson, je voudrais vous parler de poésie persane, et d'une poétesse qui s'appelle, française marcianine, de Debord Valmore, de François Zardy, qui est très malade en ce moment, et notamment de Mon amie la Rose et l'amitié, bon, il y a un poète persan qui s'appelle Sadi ou Saadi, S-A-D-I ou Saadi, S-A-A-D-I, Mocha Ra Fodid, d'après mes notes, mais à Shiraz, vers 1213, décédé à Shiraz, vers 1292, poète persan, il est l'auteuil de recueil lyrique et didactique, le Gonestan et le Bostan. Le Gonestan ou Gouestan, ou Gestan, Jardin des Roses, recueil de récits en prose et en verre de Sadi ou Saadi, vers 1258. Il contient, selon son auteur, tous les préceptes nécessaires à la conduite de la vie. Alors, la poétesse Marceline Desbordes-Valmort, dont je vous parlerai tout à l'heure, a composé un poème qui s'appelle Les Roses de Saadi, que je vais vous lire, si vous voulez. Les Roses de Saadi. J'ai voulu ce matin, j'ai mes lunettes qui tombent là, j'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nez trop serrés n'ont pu les contenir. Les nez ont éclaté, les roses envolées, dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammé. Ce soir, ma robe encore, en est tout embêté. Respires-en sur moi, je devrais en souvenir. Alors, je le relis. Les Roses de Saadi. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nez trop serrés n'ont pu les contenir. Les nez ont éclaté, les roses envolées, dans le vent, à la mer, s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge est comme enflammé. Ce soir, ma robe encore, en est tout embêté. Respires-en sur moi, les deux rangs se venir. Alors, cette personne a eu un destin assez malheureux. Alors, voilà ce qu'on a dit dans un recueil de poésie. Malheureusement, c'était très très petit. Alors, Marceline Desbordes-Valmor, portrait. Elle est née à Douai dans le Nord en 1786. Elle est née à Paris en 1859. La famille ayant été ruinée par la révolution, Marceline Desbordes quitte Douai à l'âge de 11 ans en 1797 avec sa mère pour gagner Bordeaux tout en interprétant de petits rôles sur le théâtre. Elles s'embarquèrent en 1801 pour rejoindre une riche cousine en Guadeloupe. Mais la mère y mourut de la fièvre jaune et Marceline revint en France en 1802. Elle entreprit alors avec un certain succès une carrière d'actrice en Provence et en Belgique. Après une liaison avec Henri de Latouche, l'éditeur d'André Chénier, elle épousa le comédien Prospère L'Enchantin, dit Weymour, 1817. Il ménère la vie d'un couple de comédiens puis Marceline renaissa au théâtre, 1823, pour se consacrer à la poésie et à ses enfants. Sa vie fut difficile malgré la protection de Juliette Récamé et de l'actrice Mademoiselle Mars. Son premier fils mourut à 5 ans, 1816. De ses quatre autres enfants, elle vit mourir Juni, 1818, et Inès, 1846. Sa fille Odine perdit son enfant, 1852. Elle vient mourir l'année suivante. Marceline vit aussi mourir ses soeurs, son frère et sa meilleure amie, Pauline, du Chamble. jeune, 1858. Au milieu de tous ses deuils, sa vie matérielle fut souvent pénible par manque d'argent. À côté du cointureur des maîtres de l'école romantique, Marceline Débord-Valmort fut l'un de nos plus grands poètes dans la lignée de Christine de Pizan et Louise Labbé. Ce sont des femmes, hein, là. Lamartine, Victor Hugo, Vigny, Victor Hugo, Lamartine, Vigny, Hugo, lui rendir hommage et par la suite Baudelaire, Verlaine et Aragon. Sa poésie est romantique par son épanchement lyrique dans une tonalité très personnelle. Mais en même temps, elle annonce d'autres époques par l'emploi de maîtres inattendus comme le verre de 11 syllabes. Alors, il y a pas mal de poèmes sur les roses. Quand on était jeunes, on apprenait de rossard Mignon, Mignon, allons voir si la rose Mignon, allons voir si la rose qui, ce matin, avait des clés, sa robe de pourpre au soleil, a pas perdu cette veste près, les plis de sa robe de pourpre et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comme un peu d'espace, Mignon, et là-dessus, la place, là, là, c'est beauté les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre mature, puisque telle fleur ne dure que du matin jusque ce soir. Donc, si vous me croyez Mignon, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la veillesse fera terminer votre beauté. 1556. Je vous ai parlé de François Vardy. J'ai entendu, je crois, sur France Afro qu'il y a un classement des meilleures chanteuses les plus appréciées en français, à l'étranger, des 100 ou des 200. La première qui arrive, française et étrangère, française, c'est François Vardy, qui serait actuellement très malade. François Vardy a notamment chanté une chanson que j'aime bien, je suis là en 1955, mon ami La Rose, qui a été reprise dans une version orientale, orientalisante, par Natasha Atlas, qui n'est pas mal du tout. François Vardy a aussi chanté une autre chanson qui n'est pas mal du tout non plus, c'est l'amitié. Alors, j'ai une carte à crédit et je pense que j'ai très peu d'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais raccrocher, je vous remercie et je vais vous écouter en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de manœuvre. Je souhaite bonsoir à tout le monde. Merci, au revoir. Grand merci, grand remerciement, mon cher Raymond, et grand remerciement à vous toutes et tous. Raymond, il nous a ramenés dans l'histoire de la Perse. Ça dit, le poète et qu'il vient de citer ses poèmes, il était bien connu et aimé par les Français, par les Européens, jusqu'au début du XIXe siècle, même vous avez des grandes personnalités politiques français qui aimaient Saadi. Pour ça, ils ont nommé leur fils Saadi. Carnot Saadi, président de la France, M. Carnot Saadi, le nom qu'il avait, son père, il avait donné à cause des écrits, des poèmes de Saadi qui est Raymond, il vient de nous lire. Également, Jacques Chirac, que vous savez, j'avais une grande amitié avec lui, depuis qu'il était maire de Paris, une fois pour Noël, pour Nouvel An, je le fais cadeau de Saadi, de deux bouquins de Saadi en un, avec des dessins très intéressants, c'était unique, 500 exemplaires qui a été publié de ce livre, c'est en français, et je l'ai offert à M. Jacques Chirac, à l'époque, il était mon ami, Jacques Chirac, qui était maire de Paris. Quand je lui donnais ça, puisqu'il était enveloppé, et après, il m'a envoyé un mot en disant que Saadi était mon maître. Moi, c'est grâce à Saadi que je suis devenu maire de Paris, et c'est grâce à Saadi que je suis politicien, parce que moi, je voulais devenir médecin. mais dès que j'ai connu Saadi, au moment que j'étais étudiant aux Etats-Unis, alors j'ai changé d'avis, surtout qu'il avait une copine, que sa femme, je ne sais pas, il faut le dire, il faut l'entendre, il avait une copine, Jacques Chirac, perse, iranienne, aux Etats-Unis, et c'est pour ça qu'il aimait beaucoup le truc de, qu'est-ce qu'on dit, pied de vache, pied de vœu, pied de vœu, qu'il mangeait, et ça, c'est aussi, c'est un plat iranien. Alors, il dit, voilà, dès que je reconnais, je fais la connaissance de Saadi, David, j'ai dit, c'est un sociologue, et il m'a donné envie de devenir, maire, et après, je vais devenir président, tout va voir, qui est devenu premier ministre, après président. Bonsoir, c'est qui ? Allô ? Oui, c'est qui ? Pardon ? D'accord, ne quitte pas. Voilà, ça, c'était Jacques Chirac, comme je viens de vous dire, qui aimait la Perse, et l'histoire de Saadi, et qui est notre ami, il nous a donné un très, très joli cadeau. Alors, puisqu'au départ, Raymond, il m'a demandé que moi, je cite quelque chose de Saadi, je dis, non, c'est toi qui as le fait, il l'a fait, je le remercie. Mais vous savez, j'ai plusieurs livres en français, parmi, il y a Iran, 7000 ans de civilisation, sur cette antenne, jamais je n'ai pas profité de faire propagande pour mes bouquins, pour vendre un bouquin de 10 euros, 15 euros, jamais vous me connaissez depuis 40 ans, jamais, 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 même pas, je n'ai pas mis le truc à vendre grâce à cette radio, non, 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 jamais ce n'est pas économique, mais je vais vous dire qu'Iran, 7000 ans de civilisation, là-dedans, je parle de Saadi, vous avez une traduction d'une partie de ses poèmes, Omar et Khayyam, les 4 ans, vous avez la totalité en français, et vous avez Hafez, Hafez, que vous ne le connaissez pas peut-être, aussi un grand poète perse, et Moulavi, Moulana, un dit de Turc, il a Konya, de Moulana, dans un petit livre de 150 pages de David Abbassie, Iran, 7000 ans de civilisation, déjà, première version a été publiée au nom Perse, 7000 ans de civilisation, il a déjà 35 ans, mais récemment, avec certains changements, on vient de repoublier ça, Iran, 7000 ans de civilisation, vous allez sur Amazon.fr, vous pouvez l'avoir tout de suite en PDF, tout de suite, maintenant, ou sinon, en brochure, en livre, vous pouvez les avoir, et les autres bouquins de David Abbassie, tout est dedans. Mais, vous savez, une des choses que Didier avait fait, c'était énorme, que j'ai parlé avec lui à l'hôpital, et je vous ai diffusé la semaine dernière, c'était l'histoire, la flèche de la tour de scène jusqu'au pied de l'estatut de la liberté, le moment que notre radio était devenue interdite à cause de certaines conneries qu'on n'avait pas fait, mais on nous a dit qu'on avait fait ça. J'avais fait un petit film qui est accessible sur l'internet, vous pouvez le regarder, une minute et demie, concernant cette histoire-là. Vous voyez, là, c'est tour de scène, tout loin là-bas, et ici, c'est le statue de la liberté, le statue de la liberté. En 1995-16, notre radio, ici maintenant, a été sanctionnée, pas c'est ça, et c'était... Sans cirer ? Oui. Et Didier Doplech, qu'est-ce qu'il a fait pour le contester ? Il a mis un fil. Non, voilà, un miracle ! Il a mis des câbles à partir de tour de scène, là-bas, là-bas, vous voyez, jusqu'ici, il s'était plus de la liberté. Jusqu'ici, comment on l'a ramené ? Je ne sais pas. À l'époque, j'avais mes gardes-corps. Tu sais, il a truqué, il a cassé la fenêtre et il a ramené... Mais c'est vrai, aussi, il a cassé la fenêtre. Comment on l'a ramené ? De là-bas, l'air. Regarde, l'air, jusqu'ici, comment on l'a ramené ? Alors, j'avais mes gardes-corps à l'époque avec les voitures blindées, les officiers des ministères de l'Intérieur. On a venu prendre la fenêtre ici, juste en bas de l'Institut de la liberté pour passer mon émission. Tout le monde était étonné comme à l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi. On ne pouvait pas... C'est le câble, selon nous, il n'y avait pas de Wi-Fi en 1995-1916. On a ramené d'ici, jusque-là, on a fait une émission, ça c'est un des miracles de mon ami Didier Dioplerch, président de la radio ici maintenant. Comment tu as fait ça, Didier ? Alors, dernière minute, dernière heure de sa vie, je posais la même question que je vous ai diffusée la semaine dernière. Une chose que je vais vous dire, vous le savez déjà, vous savez, toute une grande partie de mes émissions, plus de 7000 vidéos, sont accessibles sur l'Internet, même sur vos interventions, la bonne partie, c'est accessible, il faut aller le trouver, c'est très facile. Sur Youtube, vous tapez youtube.com slash youtube.com slash après slash, vous devez mettre Mère TV M comme Maman E comme Étoile H comme Henri R comme Raymond T comme Télévision V comme Venu comme Vidéo Voilà, youtube.com slash Mère TV Après, vous avez plusieurs canals, plusieurs chaînes de télévision, d'archives de vidéos qui me concernent, il y en a 100% en français, en arabe, beaucoup en persan, vous pouvez regarder, écouter, et même en même temps, vous pouvez écouter vos voix, tout ce qu'on a fait depuis des années, une grande partie, c'est accessible sur Youtube. même cette vidéo de 1h30, pardon, 1 minute et demie, est accessible, vous pouvez regarder l'image de Tour de Seine. Alors, c'était l'anniversaire de Didier Dopplège, il y a déjà deux ans, le mois de mai, il était ici, et maintenant, dans le studio, Didier, je l'appelais, il est venu devant moi, on a mis le champagne, et j'ai dit ça à Didier. Je l'ai anniversaire, mon cher Didier. Je l'ai anniversaire, mon cher Didier. C'est juste un petit, Michel, c'est que quand j'avais fait, ça fait un petit coup de vieux, taille de tes contages, tu t'envoies, on t'aime, j'ai dit ça à Didier. Juste à minuit, voilà. C'est la fin de vue, c'était juste à minuit, et je suis en train de donner, c'est pour Didier Dopplège, qui est juste en face de moi, dans le studio, j'habille rouge comme ce soir, exactement le même habillement de ce soir, et je suis en train de danser, de boire au champagne, à la santé de Didier Desplèches qui c'était son anniversaire il y a déjà deux ans. Merci David, merci, je ne connaissais pas cette version, mais vraiment, voilà, je suis très touché de cette célébration, comme ça, en fin de journée du 2 mai, c'est vrai, ok, j'ai passé le cap, et pourtant, je continue d'assurer le fonctionnement de la radio, et merci David. C'est moi qui te remercie de la part de tous nos amis qui nous écoutent depuis 40 ans, au moins, et tu as fait beaucoup pour la République, pour le peuple français, même dans le monde entier, je vais préciser ici, mes amis, quelque chose de assez intéressant, vous savez, depuis 35 ans que je suis ami avec Didier, et il m'a autorisé d'animer des émissions, surtout qu'au départ, c'était en personne aussi, bonsoir, ne quittez pas. Alors, Didier, tu sais, cette antenne libre que tu nous avais appris, actuellement est imitée par plus de 80 chaînes de télévision iraniennes, perses, à partir de Los Angeles, c'est-à-dire même Grand Bretagne, BBC, il a fait une télévision, ça fait quelques années, les Américains, ils n'ont fait une télévision, personne, ces deux-là, c'est officiel, mais il y a les autres 80 chaînes de télévision, c'est mes amis qui gèrent, c'est-à-dire c'est privé. Alors, tous ces chaînes-là, ils donnent la parole aux gens, c'est-à-dire, alors oui, bonjour, on vous écoute. Et pour nous parler des chaînes, il ne marche que comme ça, c'est-à-dire comme la radio. Et ils ont appris de toi, puisque c'était mes amis qui étaient exilés ici, c'est d'ici qu'ils sont partis là-bas aux États-Unis, presque la totalité, et là-bas, Belle Vie, la Rêve Américaine, de l'argent, et ils ont leurs émissions qui sont diffusées sur le satellite, Didier, voilà. Oui, bien sûr, c'est le concept de la talk radio, il y a les news radio, il y a les musiques radio, et puis les talks radio, elles ont fait un démarrage un petit peu lent. Elles n'étaient pas censées convaincre le public auquel on donnait la parole, et ça a mis un petit peu de temps à s'installer. Voilà, c'est le concept de talk radio, ça veut dire... Talk radio, puis parler à la radio, vous avez la parole. Soyez intervenants, bien sûr. Oui, oui, c'est excellent. Tu as quelqu'un en attente ? Oui, Léa, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, M. Bassi. Voilà, moi je voulais savoir, à partir, qui est-ce qui a commandé de ne pas faire rentrer des personnes âgées, des EHPAD, à l'hôpital ? Est-ce que c'est l'OMS, est-ce que c'est le gouvernement, qui a dit, il ne faut pas les faire rentrer à l'hôpital, il faut les laisser dans les EHPAD ? Voilà, mes chers amis, c'était David Abbassi avec vous, reste à l'écoute de votre radio. La vie, ça continue, et comme Didier Deplé, je nous ai dit, juste aux dernières minutes de sa vie, à suivre. Un instant, dans des millions de galaxies, ils en attendent un jour meilleur, un spectacle continue, venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous visitons notre présent, comme d'un temps de temps venu. Quand t'es pas la lumière, nous devons retourner, on t'a l'air des images, à la force du temps, ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant. 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondé par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel, de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain-historien, vous présente l'humeur du temps, tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où. A la maison, au travail, dans le métro, le bus, parcours, également présent sur le tableau bus, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 92 23 95 20. Le 08 93 96 20. Pour retourner, retenir des images A la source du temps, ici et maintenant Vous voyez, c'est mes sujets Jésus, Socrate ou Siddhartha Marie, Krishna, se retousera Tout en camion, repas des cours Chacun son tour, conduit la danse Tarte à l'humaine, pour retourner Retenir des images A la source du temps